Accords migratoires entre Kigali et Londres, faudra-t-il construire un mur, déjà anticipativement entre la RDC et le Rwanda, la question turlépine la cervelle des beaucoup de Congolais et d'observateurs, avertis même des Congolophiles. Loi électorale, les dessous des cartes de la réforme, vous l'avez appris lors de la plénière de mercredi, plutôt de jeudi, le FCC est sorti de la salle, a fait même une déclaration exigeant un consensus avant le débat. On en parle autour de cette table. Christian Chukourou, il est très proche de l'Union sacrée. Kabasélé, Donald, il est cadre de l'UDPES. Et à mon extrême droite, c'est Alain Aling, une Kangui qui est peu perdée. Il est suivi de son collègue du même parti, Chibène, Chakouisa. C'est Chakouisa, Jean-Claude. Et puis Nicolas Lenga en vol. Bienvenue. Merci. On ouvre le débat. On commence par, justement, un vol. Vous avez suivi. Les détails, on les résume un peu. C'est donc un accord dont les chiffres des migrants n'est pas encore avancé. Il va rapporter au Rwanda 144 millions de dollars l'an. A ce que je sache, il faudra relocaliser les migrants venus de différents pays qui sont demandeurs d'asile au Royaume-Uni. Les relocaliser vers le Rwanda qui n'a pas de terre, qui a plusieurs collines, qui est même à la recherche des terres pour l'agriculture au Congo-Brazzaville. Vous avez suivi parmi les accords. Kagame et Paul, le dirigeant rwandais, étaient donc en face de Kinshasa pour, justement, demander, entre autres, des terres afin de pouvoir y pratiquer l'agriculture. Et ensuite, pour raisons sécuritaires, selon la partie rwandaise, pas des migrants congolais, bourrondais, ougandais et même tanzaniens. Donc, parmi, justement, ceux qui sont au Royaume-Uni. Seuls les hommes sont concernés, alors qu'ils viennent pour la plupart d'Iran, de l'Afghanistan, de l'Irak et de l'Erythrée. Mais, pour terminer, les femmes et les enfants ne sont pas concernés par cet accord. Nicolas Lenga, ça vous la parole. On veut, pour certains, gonfler les rangs de terroristes, ADF et autres. Est-ce qu'il faudra construire déjà un mur entre, sur la frontière RDC-Oranda ? Vous savez, c'est tout à fait légitime que les uns et les autres s'inquiètent. Parce que, déjà, cet accord nous est assez étranger. Parce que nous n'avons pas eu l'opportunité de le sculpter dans les détails. Mais, en l'observant, en le lisant en diagonale, nous voyons déjà qu'il y a beaucoup d'anguilles sous roche. Déjà, du fait que l'on puisse faire un tri pour mettre les femmes et les enfants hors critères d'hébergement, si on peut l'appeler ainsi, nous inquiètent. Deuxièmement, pourquoi faire ce distinguo entre les réfugiés venus de loin et ceux des pays limitrophes ? En sachant très bien qu'ici, chez nous, il y a des milliers, des milliers, si pas des millions, de réfugiés rwandais qui se sont installés chez nous il y a plusieurs dizaines de décennies. Et quand ils traversent, quand on le ramène là-bas, on le renvoie sur les territoires congolais. Exactement. Et donc, on est bien en droit de se poser des vraies questions sur le mobile exact de cette transaction, de ce trafic qui va se faire. Parce que, allez, ceux, les pays concernés sont pour la plupart des pays qui ont été vraiment en guerre, des pays qui ont été visités par le terrorisme. Est-ce que, comme vous posez votre question, ce n'est pas un transfert des terroristes à proximité de la RDC ? Vous savez que l'Est de notre pays est convoité à cause de ses richesses. Est-ce que ce n'est pas une façon « officielle » de pouvoir légitimer un terrorisme en faveur du pillage des ressources de la RDC ? Donc, notre pays est en droit de se poser des questions et d'envisager des vraies solutions à ce problème qui se pose. Alors, Donald Kabasele, c'est vous qui dirigez le pays. Votre parti, donc, trône, sommes-mêmes de l'État congolais. Jusque-là, à Kinshasa, nous sommes dans l'émotion, dans le contrôle parlementaire. Nous sommes dans ce sujet, apparemment, c'est comme s'il n'inspire pas un débat à Kinshasa. Est-ce qu'on peut déjà anticiper ? On voit qu'il y a une menace qui guette notre pays et surtout la partie orientale. On veut amener plus des terroristes. On laisse les femmes et les enfants là-bas, sur le sol du royaume, les territoires du royaume uni. Le gouvernement de la République, d'abord, prend le sujet à bras-les-corps. Ce n'est pas un sujet à négliger. Tout ce que nous pouvons dire à notre peuple, c'est que le gouvernement s'active à multiplier davantage la force de feu telle qu'elle est en train de se faire à l'Est. À travers l'état des sièges, vous savez, qui applaudit. On a vu les faiblesses. Sam Aloukondé vient de là. On a vu les faiblesses. Nous sommes à l'étape de l'évaluation. Et on dit gérer, c'est prévoir. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper ? Vous avez beaucoup de relais au pays, le relais du pouvoir cynique. Je confirme que cet accord est une menace pour l'intégrité de notre territoire national. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Tout le monde est d'accord que le Rwanda, en cherchant des immigrés qui viendraient de l'érythrée de Soudan et que sais-je encore, c'est une force que le Rwanda veut se constituer pour certainement voir dans quelle mesure il peut attaquer encore la République démocratique du Congo. Vous oubliez les anglo-saxons. Le Royaume-Uni vient de démontrer que c'est l'ennemi du Congo. Souvent, ces anglo-saxons, ces multinationales, tout ce que vous connaissez agissent à travers leurs vallées. Et ces vallées, ils sont connus, ils sont autour de nous. Ça, c'est vrai. Nous, nous lisons ceci. D'abord, cet accord, il est illégal. Illégal d'autant plus que cet accord viole la Convention de Genève sur le droit d'asile et le droit des réfugiés. J'ai vu au moins toutes les organisations des Nations Unies en cette matière dire halte à l'application de cet accord. Ce qui est déjà une très bonne chose. Parce que nous, nous refusons que demain, on nous ramène de réfugiés au Rwanda, que les Rwanda n'aient pas la capacité de les conserver dans son territoire et qu'ils nous le vomissent aux frontières de la République démocratique du Congo. Et que les Nations Unies nous disent finalement que parce que ce sont des réfugiés, vous ne pouvez pas les rejeter, vous devriez les contenir. Vous vous rappelez de l'aventure de 1994. Là, c'était le génocide au Rwanda. Et tout ce qu'on a eu comme argument à dire aux Congolais, aux Zahiroua de l'époque, c'était qu'il fallait recevoir les réfugiés rwandais qui étaient comptés en nombre de millions. Si le Rwanda n'a pas été en mesure, ne fût-ce que de contenir les réfugiés qui étaient comptés en termes de millions en 1994, avec toutes les séries de défections qui se sont faites au niveau du Rwanda et tout, nous ne voyons pas comment, de manière objective, le Rwanda aurait la capacité de recevoir tous les réfugiés qui viendraient, comment on dit, de la Grande-Bretagne. Une chose aussi, je crois que c'est ça que mon frère a rélevé tout de suite, comment voulez-vous que ce ne soit que des hommes qui doivent venir et pas les femmes, non plus les enfants ? Pourquoi on ne peut pas dire à ces gens qu'ils doivent rentrer dans leur pays d'asile, dans leur pays de provenance ? Parce que quand quelqu'un entre illégalement sur un sol, les droits internationaux prévoient que la personne doit être débarquée de là où il est, vers chez lui. Alors, nous, en tant que gouvernement, en tant que pouvoir, rassurez-vous que toutes les mesures sont prises. Mais la meilleure mesure, c'est la force du fait qui est en train de s'accueillir. Je pense que ce n'est pas un discours adressé au peuple à partir des plateaux de télé et que, dans le fond, rien n'est fait dans l'anticipation. M. Chukuru, l'ONU, le ICR s'opposent. Ils estiment que les personnes qui feraient la guerre dans leur pays, des personnes en détresse ne peuvent pas être échangées ou transférées comme des marchandises. Première réaction. L'autre élément, l'Ouganda vient de donner un ultimatum aux réfugiés congolais qui sont sur son territoire, y compris les M23 et tous ces délinquants avec l'étiquette congolaise. Je crois justement, comme venait de dire à mon collaborateur de ma droite ici, toutes ces démarches sont une violation flagrante de la Convention de Vienne en matière justement de réfugiés et demandeurs d'exil. Par contre, moi, je vois les choses sous un autre angle plutôt. C'est que Kagame, qui est en détresse, qui est en mauvaise santé dans ce qu'il était dans la région, fait les yeux doux auprès du Royaume-Uni, n'est-ce pas, pour justement se reconquer sur le plan de la région ? Est-ce que ce ne sont pas eux qui lui imposent ça, comme pour dire qu'il faut continuer la prédation, les pièges des ressources du Congo ? Il faut maintenant davantage renforcer le djihadisme dans l'est du Congo ? Est-ce que ce n'est pas ça le vrai décembre ? Naturellement, vous savez, les amis que vous appelez communauté internationale, les droits de l'homme à leurs yeux, c'est leurs intérêts, voyez-vous ? Et donc, vous ne pouvez pas ignorer que Johnson s'est fait élire sur base de ce conservationnisme ou cet extrémisme disant qu'il voulait régler cette question de l'immigration. C'est un point essentiel de son élection. Et donc, il pense que, justement, il ne peut régler cette question qu'en refoulant ces réfugiés au Rwanda. Mais quand même, il y a beaucoup d'interrogations. Et Rwanda a un pays comme mon territoire de Massissi, d'ailleurs plus petit que mon territoire, à moins que je ne m'abuse, avec pratiquement un territoire où on ne sait même pas donner de l'espace à sa population. Comment il peut facilement accepter une telle offre ? Bon, l'avenir nous dira plus. Mais, justement, ça demande à notre gouvernement d'ouvrir les yeux. Parce que, ben, Kagame, pour lui, c'est... À ce stade, il faut seulement ouvrir les yeux ou il faut agir. Il faut ouvrir les yeux et agir. Construire et m'ouvrir. Il ne faut pas seulement qu'on attende que la menace soit devant nous pour agir. Quand je demande d'ouvrir les yeux et les bons, c'est justement d'anticiper. Quelqu'un à vous assouffler ici, qui est gouverner, c'est prévoir. Cette question doit nous aider à prévoir. Parce que, justement, demain, lorsque l'on reçoit des réfugiés, il y a des bons, n'est-ce pas ? Il y a toujours des mauvais. Et ces mauvais peuvent, justement, être utilisés pour venir continuer cette sale baisonne qui fait des morts et des morts sur nos territoires. Et ces morts qui n'intéressent pas la communauté, la fameuse communauté internationale, et les grandes puissances, c'est un événement. Malheureusement, c'est ce qui gêne, c'est ce qui dérange. Voilà. M. Nkangi, ça vaut la parole sur ce sujet. Nous faisons le tour de cette table avant d'aborder le sujet en rapport avec la réforme électorale. Merci, M. Fabien. Écoutez, M. Kagame, le frère de notre frère Félix Tshisekedi, sait très bien que la politique de Kriolu pour attirer la sympathie ne marche pas. Il a plusieurs fois monté ses stratégies dans le sens à se victimiser, n'est-ce pas ? Et avec le temps, tout le monde a compris que c'est un manipulateur. Et aujourd'hui, il se voit bloqué, n'est-ce pas, au niveau de la population congolaise, malgré ses accords au Kilt avec M. Tshisekedi, il cherche maintenant à séduire la communauté internationale, n'est-ce pas, en se proposant comme quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, résoudre les problèmes migratoires, n'est-ce pas, qui se posent au niveau de l'Europe. Alors, mais il faut bien comprendre que, partant de ces accords-là, tout le monde sait que l'objectif n'est pas seulement pour aider les gens qui sont en situation difficile, mais c'est pour, n'est-ce pas, proposer à ces personnes... Il n'y a même pas eu une aide. Au Royaume-Uni, on parle d'une mesure de dissuasion. Il n'y a même pas eu une aide là-bas. Non, mais écoutez... Dissuader ceux qui entrent au Royaume-Uni et surtout en Grande-Bretagne, pas à la Manche. Justement. C'est-à-dire que les Rwandais se proposent aujourd'hui comme les terres d'accueil. Parce qu'au niveau de l'Angleterre, il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de place pour accueillir ces gens-là, n'est-ce pas ? Et le Rwanda vient maintenant, en échange, proposer à ces Angleterres que moi j'ai de la place, j'ai du travail à donner à ces gens-là qui traînent, j'ai la sécurité, n'est-ce pas ? Et en contrepartie, ils gagnent 144 millions d'euros. Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'opposition ? Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui dirigent ? Non, écoutez, d'abord, il faut seulement sortir des discours simplistes, n'est-ce pas, au niveau de la télévision, au niveau des quigés politiques, mais il faut passer, n'est-ce pas, par des actions concrètes. Il faut d'abord comprendre que Kagame n'a jamais été, n'est-ce pas, quelqu'un de bonne foi par rapport à notre pays. Il a toujours été dans une recherche déstabilisée, balkanisée, même, ce pays, et pour arriver à cette fin, il cherche à tout prix, n'est-ce pas, conclure des accords, même avec les diables, pour que ces plans machiavéliques puissent, n'est-ce pas, se réaliser. Alors, maintenant, aujourd'hui, je me vois très mal que ces plans soient bloqués, n'est-ce pas, par rapport aux faiblesses enregistrées dans les camps de ce qu'il gère. Nous n'avons pas, en face des Kagame, un leadership fort, n'est-ce pas ? Non, on ne va pas faire bloquer cet accord, mais de notre côté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous proposez, vous êtes une opposition républicaine, vous proposez quoi aux gens de l'Union secrète ? Nous, la proposition d'abord, c'est de sensibiliser la population pour qu'elle dénonce à chaque fois qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui se passe au niveau de l'Est. Je crois que c'est au niveau de la population, on peut bloquer ça, parce qu'avec ce qui gère, rien n'est pas, n'est-ce pas, être fait à l'heure des promesses du nom. Sensibiliser, je vous tiens au mot, ceux qui sont venus d'Israël, de différentes nationalités, même venant des pays où les terrorismes battent le record. Ils sont venus d'Israël. Kagame les a reçus au moyen de l'argent. Où sont-ils passés ? Nous n'avons que, on parle des ADEF, où sont-ils passés ? Non mais écoutez, d'abord... Les Afghans sont arrivés en Ouganda, plutôt en Ouganda dernièrement. Les Afghans, quand les talibans ont repris le pouvoir, où sont-ils ? Mais écoutez, ils sont au Rwanda, ils sont en RDC, on ne sait pas, parce que j'ai dit ici que nous sommes en face d'un leadership faible. Vous avez en face des pays qui nous ont agressés à l'Est, où beaucoup de corollés sont partis, l'affrontement de l'armée rwandaise et hougandaise, et après, on a tissé des accords avec les Rwandais pour qu'ils exploitent de l'or, pour qu'ils exploitent plusieurs matières premières, et puis de l'autre côté, nous avons fait entrer les membres qui nous ont agressés hier. L'armée, n'est-ce pas, hougandaise, qui est ici, et on ne s'est pas bloqués avec les politiques. La solution, c'est la population qu'on relève qui doit être vigilante. La population, il faut la sensibiliser, mais elle n'est pas sortie d'un seul et même atelier. Monsieur Chibène, pour le mur. Merci beaucoup. Avant d'aborder cette question, je voudrais remercier la population de Tchamon. Permettez-moi de parler en Lingala. Est-ce que nous pouvons aller tout droit, tout ça ? Ce n'est pas une tribune du militantisme. Non, non, ce n'est pas du militantisme. Est-ce que nous pouvons venir au sujet ? Nous remercions cette population de Tchamon parce qu'il est en train d'encompagner notre autorité morale et président nationale jusqu'à Kinyakati, à pied sous la plouille. Il mérite nos sincères félicitations. Population à Tchamon, tout ce que vous faites pour Joseph Kabila. Maintenant, la question du Rwanda. Très cher Fabien, il est très tard de se réveiller maintenant. Surtout nos frères Donald et tous ceux qui sont en pouvoir. Mon frère de droite, compagnon d'élite, Alain Vené de le dire. Kagame, c'est le frère privilégié, le partenaire privilégié de l'actuel régime, de messieurs Tchussekedi. Quand Kagame nous a insultés à Paris, quand monsieur l'ambassadeur rwandais, Kariga, nous a insultés, est-ce que vous avez une réaction à la dimension de tout ce qui a été dit ici à Kinshasa ? Non. Récemment, notre armée, le porte-porteur de notre armée sur terrain a fait un rapport accablant que nous étions agressés par le M23, accompagnés et soutenus par le Rwanda. Aucune réaction à Kinshasa, ni dans le milieu diplomatique. Maintenant, on s'est réveillé parce que le Rwanda vient décider un accord avec le Royaume-Uni pour héberger de réfugiés et demandeurs d'asile. Non, ça n'a pas commencé maintenant. Qui s'est réveillé ? Le pouvoir actuel et certains Congolais qui pensent que le Rwanda peut jouer les frangés vis-à-vis du Congo. Je vous donne des informations. Même ceux qui sont au pouvoir les savent plus que moi. Le Rwanda déjà avait demandé que tous ceux qui sont considérés comme demandeurs d'asile et immigrants qui se trouvent sur le sol libyen puissent venir habiter au Rwanda. Nous savons tous que le Rwanda est un pays déficitaire des terres. Il n'a pas la capacité d'accueillir tout ce monde-là. On a laissé passer. Le Rwanda a demandé que, dans les mêmes conditions, que les Afghans qui étaient là-bas puissent venir loger chez eux, n'ayant pas de la place pour faire l'agriculture. Il va demander de l'espace chez le dictateur en face ici, Sachou Nguesso. Mais pour héberger les Afghans, les Libyens, pour héberger les Syriens, Kagame est prêt à leur offrir de terre et des espaces. Non. Ce qui se cache, c'est quoi ? En réalité, Kagame veut faire, comme dans son souhait le plus ardent, que cette partie est de notre pays soit une partie où va régner la guerrière, où le terrorisme va battre son plan pour qu'on puisse se piller systématiquement nos minéraux. Parce que, vous verrez même dans le critère, c'est clair, il n'a que besoin de hommes. Pas d'enfants, pas de femmes. Parce que la plupart de ces hommes qui proviennent de ces pays, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, la plupart sont initiés à la formation militaire et savent manier les armes. Pour ce sujet, pourquoi, pour des raisons, en fait, pourquoi exclure les migrants congolais, bourrondais, tanzaniens, ougandais, bourrondais ? Très belle question. Pourquoi Kagame ne veut pas des Congolais, ni des Tanzaniens, ni des bourrondais ? Parce que ceux-là peuvent trahir son plan. Parce que ceux-là, une fois arrivés au Rwanda, une fois formés, une fois injectés comme espions, une fois injectés comme kamikazes dans la partie Est, peuvent changer les missions de Kagame. Voilà, il ne veut pas des Congolais. Parce qu'un Congolais qui quitte le Royaume-Uni pour venir poser des actes sous la bénédiction de Kagame, sur son propre sol, peut se rébellir à un moment ou à un autre. Parce que ces instructions-là, ces ordres-là donnés par Kagame, c'est d'abord pour la déstabilisation de notre pays, c'est d'abord pour mettre sur pied le plan de balkanisation, qui est en train d'être accompagné par le régime actuel et par Donald Kabasele et M. Tusegui. Et voilà. Sous, pendant 18 ans, vous n'avez même pas pensé ériger un mur entre le Rwanda et la RDC. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez encourager une telle démarche ? Tout un processus. Nous avions, au Céletons, Joseph Kabil avait un leadership fort. Il a, au Céletons, dans le concert des nations, il a armé notre armée, il a formé les Mitelles pour que nous puissions faire face à Kagame et au Rwanda. Et surtout, il avait dit tout haut que le Congo est en paix avec tous ses voisins, sauf le Rwanda. Aujourd'hui, Kagame, monsieur qui est en face de Donald Kabasele, Monsieur Tusegui dit, est-il capable de dire aux Congolais ? Est-il capable de dire au monde que les Congolais sont en paix avec les Angolais, les Brazabilois, sauf les Rwandais ? Il ne peut pas le dire. Et là, je donne raison à Alain. Ici, au Congo, nous avons un leadership faible au sommet de l'État qui ne peut pas faire face à Kagame. Merci. Voilà pourquoi nous disons qu'en 2023, nous devons mettre fin à ce leadership pour qu'en fait, les choses reviennent en ordre. Et vous allez décommander l'accord entre Kigali et... Tout à fait. Cet accord viole tous les textes en matière de réfugiés, des demandeurs d'asile. Parce que quand vous prenez le désaccord le plus grand de 1951 relatif au statut des réfugiés et l'accord de 1967 relatif au protocole concernant le demandeur d'asile et tout ça, cet accord viole les textes de bout en bout. Donc, déjà, vous gardez sur ce terrain, il est puissant. Déjà, comme les différents frères, de gauche, les multinationales, cette fameuse communauté internationale, il ne faut pas compter sur eux parce qu'ils ne feront rien pour bloquer la petite de Kagame et la petite de M. Bruce Johnson qui va à tout prix être réélie à quelques mois des élections parce que cette question, mon frère, c'était une question pour sa campagne, pour sa réélection. Voilà. On aborde le second sujet. Mais si vous avez une réaction par rapport aux allégations de tout à l'heure, vous n'allez pas, justement, manquer de le faire. Nous abordons la réforme de la loi électorale. Les véritables dessous des cartes, le FCC a séché la plénière et exige un consensus avant tout débat. C'est vous qui êtes le premier ou qui étiez le premier à travers le G13 de pouvoir insister sur certains points de cette réforme. Ça vous la parle. Au nom des envols. Très rapidement, avant d'y répondre, j'aimerais juste souligner qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Le Rwanda a un plan, un calendrier, un agenda qui n'est plus caché. Celui de ravir une portion de terre congolaise. Ce sont les multinationales ou le Rwanda ? Le Rwanda, instrumentalisé par une partie de la communauté internationale. Et donc, nous devons, en tant que nation, gouvernement, peuple, barrer la route à ce plan, à cet agenda. Il revient au régime en place, cette responsabilité de prendre des décisions d'idouane pour ce faire. Maintenant, en ce qui concerne la loi électorale. Je suis heureux que vous puissiez le rappeler parce que, en juillet 2019, le parti envole mon parti. Je l'ai déjà fait. Ah, mais ne me rachez pas les phrases de la bouche. L'abondance des biens ne nuit pas, dit-on. Le parti envole en 2019, en juillet, par son bureau politique, avait, notamment, suggéré à toute une nation les réformes institutionnelles, mais surtout électorales, pour avoir des élections paisibles, crédibles en 2023. Voici qu'en fin d'année passée, le président de mon parti, le président Cessandra, par son mot de vœu, avait rappelé que cette année serait une année éminemment dédiée aux réformes électorales. Vous savez bien que le G13 a été initiateur. On peut évoluer. On peut évoluer. A été initiateur. Cette part d'histoire est connue de tous. Oui, vous, vous le savez, mais il faut bien éclairer la lanterne et rappeler la mémoire de nos concitoyens qui nous suivent. Et donc, le G13 a produit cette proposition de loi qui a été présentée hier, notamment par le président de mon parti. Il faut rappeler que cette proposition de loi ne comporte que trois articles. Mais ces trois articles-là, ce sont des articles costauds parce que le tout premier vient, si vous voulez, modifier 45 articles de la loi en vigueur, la loi électorale en vigueur. Le second article vient ajouter, si vous voulez, 10 autres dispositions. Et le troisième article vient, évidemment, abroger toutes les dispositions contraires à la présente proposition de loi. Et donc, nous avons le mérite de dire que nous avons proposé une loi électorale qui apporte plusieurs innovations. Nous n'aurons manifestement pas le temps de nous étaler sur toutes les innovations, mais si vous me donnez le temps, je vais en citer quelques-unes. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec le FCC, l'opposition dite républicaine, de pouvoir trouver un consensus ? Vous avez suivi, les protestants et les yakatos se sont réveillés. Ils sont encore rentrés au Parlement pour exiger un consensus. Alors, la prédication de l'évangile, ça devient le cas des soucis. Alors, revenons quand même à ceci. Consensus avant tout débat, avant de reprendre les plénières. Quelle est votre réaction ? Il faudrait ici rappeler, parce que vous ne voulez pas le rappel, mais si vous m'aviez laissé le temps, la question peut-être ne se serait pas posée. Vous vous souviendrez que le G13, lorsqu'il a produit cette proposition de loi, a frappé la porte de toutes les sensibilités politiques, y compris le FCC. Les FCC, en ce temps-là, avaient adopté la même posture qu'aujourd'hui, celle de ne pas écouter cette proposition, de ne même pas la lire. Aujourd'hui, la réalité nous rattrape tous. Ils demandent un consensus. Nous sommes bien d'accord qu'il faut bien se mettre d'accord sur les grandes lignes, des grandes décisions qui mènent au destiné de notre pays. Mais nous nous posons la question de savoir pourquoi hier n'avoir pas voulu écouter la voix du G13 et pourquoi aujourd'hui sortir de la salle, c'est un peu comme si on veut se prévaloir de sa propre tirpitude. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en démocratie et nous sommes des esprits responsables. Vous êtes ouvert. Le consensus ne ferait du mal à personne sur les questions qui divisent. J'aimerais bien, avec votre permission, si vous allez me donner le temps, de m'étaler sur les innovations. Parce qu'en réalité, c'est ça l'importance de cette loi. Deuxième intervention, vous allez le faire chez Ben. Parce que c'est le FCC qui a séché la plénière, la toute dernière. Alors, pourquoi réclamer un consensus alors que le débat se passe à l'Assemblée nationale ? Vous allez trouver un consensus en dehors des institutions. Quel sera le cadre pour le faire ? Vous évoquez tout. Vous revenez même sur, on a suivi M. Zekouyer, vous revenez sur également la composition de la CEMI. On sent que la machine, pour vous, la machine doit être remise. Le compteur doit être remis à zéro. Pourquoi ? Nous avons intérêt de les dire et de continuer à les confirmer tout haut. Sans crainte d'être contraintes. Qu'est-ce que vous redoutez ? Vous craignez quoi ? Nous ne craignons rien. Nous disons seulement au Congolais que le FCC, le PPRD qui est mon parti, est une structure respectueuse des textes. Nos frères qui sont en face, qui sont au pouvoir, ont violé intentionnellement la Constitution. De bout en bout, le président du groupe parlementaire, PPRD Allié, a bien souligné ses faits. En commençant par le retrait et le renouvellement de juges au niveau de la Cour constitutionnelle, la mise en place de cette fameuse CEMI dirigée par M. Kadima et sa bande, tout a été violé. La Constitution, les lois organiques, ils sont partis des violations en violations. Et c'est là où j'ai dit à mon frère de gauche, Maître Nicolas, si je ne me trompe pas ou je ne m'abuse pas, le FCC n'a pas changé sa position. Parce que, yeah, ils étaient venus pour nous voir, afin que nous puissions même prendre part à la Constitution du gouvernement de M. Samalou Koundé, le premier ministre protocolaire. Nous avions refusé, parce que nous étions logés par rapport à notre position, qui n'a pas changé juste aujourd'hui. Il y a eu violation intentionnelle et gravissime dans la bonne marche des institutions, et que nous ne pouvions pas cautionner cela. Vous êtes réellement pour les élections en 2023 ? Nous sommes foncièrement. Nous ne sommes pas réellement. Nous sommes foncièrement pour des élections en 2023. Mais pourquoi vous remettez tout en cause ? Les élections en 2023... La Cour constitutionnelle, la CENI, et aujourd'hui les réformes, donc les réformes de la loi électorale, dont vous ne parlez même pas des contenus, vous êtes au niveau plus des formes. Mais nous ne pouvons pas parler du fond, du contenu, sans tenir compte de la forme. Avant d'y entrer dans le fond, voyons la forme. La forme a été biaisée. Les réformes électorales doivent avoir un large consensus. Les forces vives et politiques, tous sont contre. Dans quel cadre ? Large consensus dans quel cadre ? Large consensus pour discuter de la question de réforme électorale. Point barre. Nous n'avions pas besoin des glissements. Ne vous empêchez pas. Ne vous inquiétez pas. Le FCC, ma plateforme politique, le PPRD, mon parti politique, n'a pas besoin d'un glissement. Au contraire, nous voudrions qu'en 2023, nous puissions avoir des élections apaisées, libres et transparentes. Et pour avoir des élections, je vais chuter. Laissez-moi chuter quand même. Vous allez prendre la parole. Chuter, c'est qu'on termine l'émission. Vous voulez chuter, vous allez vous casser la jambe. Je chute par rapport à la désertitude de parole. Merci beaucoup, M. Fabien. J'ai besoin de demander à mon frère Tibin d'essayer de s'apaiser. Parce qu'il doit le savoir. Fati fait plus mal à Kagame que ne le faisait Joseph Kabila. Ça, c'est clair. C'est connu. Et nous, on se demande, est-ce que c'est parce que Kabila était rédévable à Kagame pour l'avoir amené son armée à la tête du pays, de la RDC ? Donc, ce n'est pas lui de paix, ce n'est pas le président Tisekedi qui a amené le Rwandais ici au pays. Ça, c'est à retenir. On ne va pas le répéter autant. C'est le paix perdé qui a ramené ce groupe rwandais. Tout ça, vous avez fait des deals. Vous avez même nommé un Rwandais à la tête de l'armée de ces pays. Ce n'était pas Tisekedi. Ça fait 20 ans, on parle de 6 millions de morts. Ce n'est pas Tisekedi. Tisekedi vient résoudre. Une situation qu'il trouve et il le fait de la plus bonne manière. La preuve, c'est que Kagame est en train de chercher qui peut venir combattre à ses côtés pour attaquer la RDC. C'est-à-dire que nous nous disons la force de feu, nous allons l'activer encore et ils auront plus. Vous êtes aussi montré, beaucoup plus diplomate. Merci. Et puis, pas sur un ton quand même, un ton autoritaire, vous vous êtes montré très conciliant comme pasteur, qui régit une paroisse. alors que quand on dirige les États, il n'y a pas, ce n'est pas une paroisse. Vous vous êtes montré, on vous reproche, le FCC vous reproche d'être un pouvoir faible. La Kinshasa, lorsque vous prenez la parole, on a changé le commandement, le commandement à l'issue de, après l'attaque de position des FRDC, par le M23. On a changé, justement, le commandement dans cette ère opérationnelle. Alors, Mouyaya a été dur, mais après, il a mis quand même un peu d'eau dans le vin. C'est ce que le PPRD vous reproche, le FCC. Pourquoi vous n'êtes pas, vous ne vous montrez pas assez dur vis-à-vis de Kigali, qui fait très mal ? La première raison, c'est que nous, nous ne sommes pas de rebelles. On n'a pas été rebelles pour agir comme ça. Nous, on est démocrates. C'est important de le préciser. Vous avez agité la rue. S'il vous plaît. La rue. Vous n'allez pas demander à des démocrates d'agir comme des dictateurs ou des rebelles d'autrefois. Notre diplomatie, elle paye. Il ne suffit pas de dire à Kagame qu'on ne t'aime pas pour se dire fort. Non. Il faut frapper là où ça fait mal à Kagame. Et c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que des aéroports récupérés ? Depuis plus de 18 ans, on met des rebelles. Même quand Kabila Gronnais, ces aéroports-là étaient de l'autre côté. Mais on a récupéré ces aéroports-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Les localités ont été récupérées pendant 18 ans sous les règles de ces gens qui sont dirigés de l'autre côté. Vous voulez que nous, on fasse quoi ? Vous gardez le relais dans les affaires. Le relais de Kigali. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, les Rwandais c'est qu'il est faible. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui l'économie rwandaise est réduite à 40% ? Tout le monde le sait. Ils ne produisent plus du cobalt. Ils ont une faiblesse de mobiliser l'argent pour l'or. Et ça, ce n'est pas nous qui les disons. C'est sur le plan international. Mais pourquoi ? C'est parce que le FRDC se bat. Ils ont délogé toutes les forces qui avaient gréé avec ce genre. Et aujourd'hui, ils sont en difficulté. et tout le monde sait le voir. Sauf le PPRD parce que c'est des alliés au Rwandais. Voyez-vous ? On revient au sujet. Et donc, c'est important de le dire. Aujourd'hui, parce qu'on doit parler réforme. J'ai suivi mon frère Tibar. Je sais, il a toujours été réfléchi. Mais mon frère, est-ce que vous pouvez dire au peuple pourquoi vous avez foui la plénière de l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce que la loi a fait ? C'est ça, le débat des qualités. Qu'est-ce qu'on reproche à la loi électorale ? Pourquoi on quitte la plénière ? C'est sans ça, les questions. La loi est mauvaise en quoi ? C'est des populistes. C'est des tricheurs. C'est des gens qui n'ont aucun argument de droit à faire valoir. Mon frère vous dit qu'aujourd'hui, on a supprimé le seuil. Ils sont d'accord ? Chachez le consensus, c'est mauvais. S'il vous plaît, ils sont d'accord qu'on supprime le seuil, vrai ou faux ? Ils sont d'accord qu'on interdise l'achat des consciences par des billets de banque dans une campagne électorale, vrai ou faux ? Est-ce qu'on doit revoir les élections des gouverneurs des sénataires, vrai ou faux ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la représentation des femmes dans les listes électorales ? Toutes ces questions ne les intéressent pas. Ils ne vont pas vous dire pourquoi ils ont séché la plénière. Consensus, nous connaissons le problème. Le vrai problème, c'est l'écran. Pourquoi ils ont séché la plénière ? Voilà, ils veulent le dialogue. C'est des gens qui ne veulent pas qu'on ait une loi électorale qui va nous permettre d'affronter les élections en 2023. C'est clair. Et parce qu'ils voient que le processus est mis en marche, ils viennent vous rappeler de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a un débat sur la Cour constitutionnelle dans la loi électorale ? Est-ce qu'il y a un débat sur la composition de la CENI dans la loi électorale ? Est-ce que les questions, par exemple, de publier les listes bureau par bureau de vote, est-ce que cette question n'a pas été posée ? Mais écoutez, une loi qui touche à la transparence des opérations de vote, aux scrutins, à la sincérité électorale, pour eux, ils ne souhaitent pas participer parce qu'il faut aller au dialogue, il faut qu'on parle, il faut qu'on se partage le pouvoir, il faut qu'on dise, et ça, le président refuse. Merci beaucoup. Merci. Christian, on sent que les politiques, je ne dis pas politiciens, sont à la recherche d'un dialogue, peut-être encore pour une redistribution des postes. Est-ce que la position, la demande d'un consensus, ça rime avec un dialogue avant tout débat sur la réforme de la loi électorale ? Naturellement, vous savez, dans un pays post-conflit comme le nôtre, le dialogue doit faire partie de notre marche. Mais ce que je déplore, c'est cette super chérie dans le zone politique, nos zones politiques, c'est malhonnête. Lorsqu'on parle de réforme, c'est donner des solutions aux vrais problèmes qui se posent. Partant des élections de 2018, on a déploré la liste qui vient d'être énumérée par mon frère d'à droite ici. Et je crois que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité d'hier et d'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que ces questions devraient trouver des solutions avant d'aller aux élections de 2023. mais les débats des individus qui commencent à trôner au lieu de vraies questions fondamentales de notre société aujourd'hui, ça me laisse perplexe et ça me désole. Parce que lorsqu'on parle de Kagame, Kagame, frère de Félix, moi je me perd sincèrement. Parce que il faut le dire mon frère, Joseph Kabila est le pire produit de Kagame. Vous voyez où il faut ? Faux. Non, laissez-le. Mais qui a formé Kabila ? Tu auras tout le temps pour vous. Qui a formé Kabila ? Pas des digressions. Kabila vient d'où ? Pas des digressions. Pas des digressions. La vraie fratelle c'est Kabila Kagame. Mais si Félix utilise ses dents c'est parce que nous sommes dans une voie de diplomatie. Pas des digressions. On revient à On en parle ici que seul le langage peut changer Kagame dans son plan machiavélique. Mais même Delambert avait combien de conférences de presse et qui a coûté du trésor public des milieux et des milieux dollars. Qu'est-ce que ça a changé ? Notre territoire c'est autant de groupes armés. Qui a laissé ça pendant 18 ans ? Ici on en fabriquait. On connaît les fabricateurs de ces groupes armés. Vous savez combien de litres de sang ont coulé ? Alors que Mende avec des termes qu'on le connaît avait 10 conférences de presse par mois 6 par 20. Qu'est-ce que ça a changé ? Aujourd'hui il faut dire que loin de parler d'individus la question de Kegame demande un consensus national. Ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi cette menace que nous avons à l'Est de la République. Parce que ça a commencé avant Tshisekedi et même après Tshisekedi si l'on y prend garde cette situation peut continuer. Pourquoi nous ne pouvons pas parler le même langage lorsque nous sommes en face d'une menace et d'un voisin qui a récidivé qui ne jure que pas nous rendre la vie difficile ? Pourquoi nous ne pouvons pas parler le même langage au lieu de parler d'individus ? Voilà. Réforme. Réforme électorale. Oui. Je l'ai insinué. Le consensus pourquoi ne pas donner suite favorable à la demande du FCC et parler avant tout débat quel mal y a-t-il à trouver un consensus ? Je parle de la supercherie parce que vous connaissez Didi Manara il est du Péperdi il est deuxième vice-président de la CENI Aje Matembo il est du du FCC il est caisseur de la CENI Monsieur Jean Tocolé vous le connaissez mieux que moi il est membre de la plénière il est du FCC mais vous voulez encore quoi autour de la composition du bureau Merci Christian Merci Christian on a compris que sur la question de Kadamé le frère de Fachi vous avez parlé vraiment sous émotion mais les Africains sont des frères ne sont pas des ennemis ceux qui les utilisent sont eux les vrais ennemis est-ce que nous n'avons pas cherché à identifier les vrais ennemis les Africains sont des frères Monsieur Nkangi Merci beaucoup Monsieur Fabien pour la parole il faut d'abord comprendre qu'entre pays il n'y a pas question d'amitié je reviens rapidement et puis comme tout le monde l'a fait il n'y a pas question d'amitié mais ce sont des intérêts qui comptent et donc lorsque la RDC est agressée par Kadamé identifiée clairement par l'armée congolaise et voir un membre du gouvernement dire que non ce ne sont pas des Rwandais parce que l'un des Rwandais s'est marié à une Congolaise je crois que là nous sommes trahis un Congolais c'est le démilité présenté c'est l'ambassadeur rwandais qui l'a dit c'est pas un Congolais dites les choses qui tirent la route quand même écoutez mais cet ambassadeur rwandais est protégé par ceux qui défendent les régimes et donc si l'armée fixe l'opinion et la population sait que ce sont des Rwandais qui nous ont attaqué à travers les M23 et que vous avez en face ceux qui devraient protéger ces populations qui disent autre chose écoutez nous sommes trahis par les régimes de la joie électorale n'est montée pas l'armée contre les dirigeants contre le peuple moi je comprends l'émotion de M. Kabassélé en fait qui est un peu réforme ce ne sont pas les Kabilis qui ont emmené les Rwandais dans ces pays les Rwandais sont ici toi-même tu l'as dit depuis 1994 et donc il ne faut pas tromper la population et ce sont des Kabilis M. Kabila qui a chassé les Rwandais en pleine journée ils sont tous rentrés n'est-ce pas et aujourd'hui nous savons combien les chefs de l'état de la RDC n'est-ce pas étaient seuls avec un Rwandais dans une voiture ils sont tablés au Rwandais on ne sait pas de quoi ils parlaient et ensuite M. Tanguy qu'est-ce que vous entendez par consensus qu'est-ce que vous voulez obtenir par consensus avant tout débat sur la réforme pour revenir pour revenir à la question M. Fabien écoutez il ne faut pas vous avez suivi ma question qu'est-ce que vous voulez obtenir en séchant les plaisirs j'ai bien compris la question vous voulez obtenir par consensus tout le monde sait que la RDC a un problème il y a une crise politique profonde depuis n'est-ce pas les débauchages des députés du FCC M. Choukouroki en face de moi n'est-ce pas son autorité morale qui n'a pas été élite à Boukav à la députation nationale était élite n'est-ce pas avec la bénédiction des oeuvres Kabila n'est-ce pas comme candidat au niveau du Sénat qui est-il et M. Choukouroki qui gère l'Assemblée nationale aujourd'hui était élite n'est-ce pas chez lui au Kwango comme n'est-ce pas candidat kabiliste et dans une liste là-dessus on ne change pas la majorité par les martyrs et donc lorsqu'il y a débauchage corruption et donc sur base de la violation des textes on ne peut pas parler des réformes il faut d'abord n'est-ce pas revenu de la région on se met autour d'une table l'échange peut prendre deux ou trois jours après on revient sur les réformes parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller engager les questions des réformes pendant que la CED est dirigée que par des tu sais qu'il existe Nicolas on a cité laissez-moi ramener le temps qu'on l'avait laissé le temps Didier Manara Adjema Tembo et Tocole qu'on cite ici ont été débauchés par Moso qui s'est même aujourd'hui sous-marins est-ce que c'est pas votre stratégie est-ce que Manara Matembo et les autres c'est pas la stratégie de la maison pour ne pas laisser pour ne pas sombrer dans ce qu'on appelle la politique de la chaise vide justement nous voulons ici un bac et communiquant officiel n'est-ce pas de cette famille de Joseph Kabila informer la population congolaise que ces trois personnalités ont été achetées par M. Félix Antoine Tissékedi pour jouer son jeu et ils ne sont pas avec nous pour laquelle ils n'ont qu'une bénédiction de notre famille politique et donc on ne peut pas aller aux élections sans que ces trois-là soient élagués les vraies personnalités envoyées par l'opposition ainsi que régler la question au niveau de la cour conditionnelle M. Lenga dites-nous maintenant on entre dans l'aspect purement technique qu'est-ce qui doit être revu dans la loi électorale merci de la question avec votre permission j'aimerais juste faire un petit souligner quelque chose nous avions dit que le consensus ne peut pas être refusé en démocratie cependant il faudrait faire un distinguo d'abord entre ce consensus qui doit s'apésentir sur des principes et la matière à débat dans la loi électorale qui a été proposée je pense que nos frères du FCC basent leur quête du consensus au-delà de la proposition de la loi ici la question est de savoir est-ce que cette proposition de loi est salutaire pour le peuple congolais en ce qui concerne les élections de 2023 ou pas le débat devrait se trouver à ce niveau là quant au consensus sur les principes des questions qui nous divergent c'est un combat qui est bien pour eux je le reconnais mais qui est un peu en déphasage avec le vrai dialogue du moment le vrai débat du moment la vraie discussion qui doit être portée sur la quintessence même de la proposition de loi électorale avant de continuer est-ce que pour un débat sur la loi électorale il faudra nécessairement également évoquer la question de la co-concisionnelle sa composition et celle de la CENI sa composition minimum de sérieux Fabien non je pose la question oui je vous voyez vous m'arrachez un sourire vous savez nous parlons de la proposition de la loi électorale je venais de le dire il y a quelques secondes le consensus que recherchent nos frères du FCC c'est leur droit et je le dis et c'est une lutte qui est tout à fait légitime mais qui est assez en déphasage avec la vraie question de l'heure qui est la proposition de la loi électorale maintenant est-ce que le consensus qu'il recherche doit être un prérequis ou une condition sine qua non au débat sur la corruption de la loi électorale je dis haut et fort en majuscule et en gras nous nous pouvons débattre sur la loi l'enrichir les cas échéants et continuer de façon parallèle la recherche du consensus qu'ils sont en train de rechercher frénétiquement il n'y a pas il n'y a pas d'incompatibilité en face des institutions illégitimes protégez-moi nous protège et donc on ne peut pas faire du du chantage en voulant conditionner le débat sur la loi électorale par un consensus et lequel consensus ne concerne même pas les matières à débattre dans la loi très bien alors qu'est-ce qui peut être revu dans cette loi électorale par rapport à tout ce qui a été décrié en 2000 durant les élections les cycles électoraux précédents et surtout le tout dernier vous savez le temps me manquerait d'énumérer et d'expliciter les 18 innovations j'en ai pris quelques-unes d'abord la suppression du seuil vous savez que cette histoire de seuil a créé est aussi notamment à la base de beaucoup de contentions électorales comment vous voulez expliquer à un monsieur X qui a eu 5000 voix qu'il n'est pas élu parce que sa liste n'a pas atteint les seuils par contre son voisin qui a eu 1800 voix est élu député ceci rêvait quelque part une injustice sociale si vous voulez et donc nous disons nous devons supprimer le seuil au profit d'une condition de recevabilité des listes au porata d'au moins 60% des sièges des candidatures ça c'est la première innovation si vous voulez qu'on débatte point par point on ferait le débat à l'Assemblée nationale ça va prendre du temps nous prenons seulement la question du seuil qui bène est-ce que pour engager un débat autour d'une telle question cruciale pour les électeurs et les candidats eux-mêmes est-ce qu'il faudra un consensus est-ce qu'il faudra revenir à la Cour Consulée avant de répondre à votre question je dois faire un regardage parce que l'histoire ne peut pas être triquée on taxe les cabilles à quelqu'un que Kagame a fabriqué sur ses plateaux je vous donne une preuve en 1973 les Rwandais étaient ici Mobutu paix à son âme avait un directeur de cabinet Rwandais Kabila n'était pas au pouvoir en 1987 le Rwandais était ici Kabila n'était pas au pouvoir n'était pas président et ce n'est pas Kabila qui avait amené ses Rwandais ici quand on a donné aux Rwandais la nationalité collective par Mobutu Kabila n'était pas ici en 1994 mon frère des droits compagnons de l'île a bien précisé avec l'opération turquoise la fameuse communauté internationale a donné l'ordre que le Rwandais puisse entrer sur les sols congolais en nombre non quantifié Kabila n'était pas au pouvoir en 1997 s'il vous plaît laissez-moi vous rappeler étant Antisekedi père à son âme oui allez non-ancède le plus grand collaborateur de Rwandais continuez s'il vous plaît continuez non-ancède je n'étais pas ajouté quand vous étiez en train de parler continuez donc sans aborder la matière qui est maintenant c'est dans mon timing c'est dans mon timing des rapports allez-y ce sont des allégations fortes qu'ils ont dit sur ces plateaux je vais vous donner encore une autre preuve Antisekedi à collaborer avec les s'il vous plaît je vous ai laissé parler continuez monsieur Antisekedi collaborateur de Moutou a travaillé avec le Rwandais Antisekedi a collaboré avec le RCD de Rwanda le RCD mouvement financé structuré par le Rwanda ça c'est un an en tweet le Antisekedi de l'UDP Moubake est encore vivant l'a envoyé deux ans vivre au Rwanda les vidéos existent ce n'est pas Kabila le plus grand collaborateur des Rwanda dans ce pays depuis longtemps c'est lui de Pes en tête avec Etude Chisekedi de père en fils et aujourd'hui les fils a tout dit on peut revenir au sujet s'il vous plaît ils ont beaucoup parlé le fils a tout dit s'il vous plaît il a appelé le Rwanda s'il vous plaît est-ce qu'on peut aller au sujet on peut aller au sujet au sujet réforme le l'autorat vous disons c'est si mais il a oublié nos ancêtres non s'il vous plaît la question vous n'êtes pas mon assist est-ce que pour traiter la question relative au seuil électoral mais comment voulez-vous que nous puissions traiter des questions relatives au seuil électoral au moment monsieur Mbosso le tout puissant a driblé l'opposition et le FCC comment voulez-vous Alain vous dit ici monsieur qui est à la CENI Didi Manara monsieur Tokole ont été radiés avant même que leur liste soit validée la Zambé nationale au PPAD et au FCC mais Mbosso s'est entêté pour nommer et valider leur liste et que ces gens soient envoyés à la CENI et vous voulez que le FCC notre plateforme politique continue à être driblée par Mbosso que nous puissions cautionner afin que nous puissions discuter de cette loi avant que le prérequis que nous avons donné soit respecté nous ne le ferons pas si Mbosso qui est sur nos manches du sous-marin pense qu'il peut dribler tout le monde il peut continuer à violer la loi tant mieux mais nous nous ne discuterons pas de cette loi dans le fond parce que déjà il y a un exemple qui a été mis sur la table Mbosso avait dribler le FCC et le PPAD et nous ne pouvons pas cautionner cela voilà Kabasele est-ce qu'on n'est pas en train d'avancer vers ce qu'on appelle un dialogue ou un consensus pour pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir se mettre d'accord sur un glissement avec redistribution des postes au gouvernement central c'est ce qui nous étonne parce que à une année d'opposition nos amis du FCC donnent l'impression qu'ils sont fatigués qu'ils n'ont pas de l'énergie nécessaire pour continuer à se battre dans l'opposition vous savez ils vous parlent d'un dialogue de trois jours dans lequel on va évoquer la cour constitutionnelle on va évoquer la CENI on va parler de la loi de trois jours chers amis je parlais de trois jours dans mes interventions et ce qui est d'ailleurs plus étonnant c'est que ils sont en train de dire que la loi électorale proposée elle est bonne mais ils ne peuvent pas discuter sur cette loi électorale parce que on l'air avait volé la majorité on l'air avait on l'air avait donc moi je retiens une chose c'est que ce sont de frustrés et parce que nous sommes en face de frustrés des gens qui réclament les députés qu'ils ont ri qu'on les a arrachés et tout et qui racontent une fausse histoire donc le peuple comprend que c'est de la manipulation tout simplement on ne fait pas un débat de fond est-ce que la loi électorale telle que proposée elle est bonne ou elle est mauvaise dit-on qu'on l'air en quoi cette loi est mauvaise arrêtez de manipuler donc monsieur Fabien retenez que cette loi elle est la plus bonne de lois que nous avons eu la loi électorale et donc ce n'est pas on le dit amène s'il vous plaît non oui c'est parce que c'est vrai ils savent que c'est vrai monsieur Fabien comment voulez-vous que de frustrés aujourd'hui tronque l'histoire mais tout le monde ici au Cécile connaît s'il vous plaît c'est important tout le monde connaît que Joseph Kabila Mousset Laurent Désiré Kabila sont allés chercher les Rwandais ils ont été armés par les Rwandais ils sont venus au pouvoir à l'aide de Rwandais tu ne connais pas ça Choukourou Pati Seguedi Pati Seguedi c'est le cabinet c'est Mousset qui a emmené les Rwandais ils ont le même des généraux Rwandais c'est connu conclusion pourquoi vous ne voulez pas les reconnaître vous reconnaissez que c'est la bonne des lois la plus bonne je dis la plus bonne des lois s'il vous plaît la question est-ce qu'elle n'est pas une solution à un problème qui se pose mais si le peuple s'abtient en grand nombre pour venir aux urnes comment est-ce que cette loi pourra avec le seuil qui va être révue voilà mais elle peut votre conclusion relativisant oui aujourd'hui le consensus c'est que on donne des solutions aux vrais problèmes décriés aux élections de 2018 le seuil la question de l'élection de gouverneur la question de de suppléant de marbre de famille tout le monde a décrié cela et la réforme apporte des solutions à ces problématiques la question de la distribution d'argent cette façon de chauvifier notre peuple donner 5000 à quelqu'un pour revenir après 5 ans c'est de la triche c'est de divole c'est du banditisme on a des réponses qu'est-ce qu'il propose mais non s'il vous plaît vous ne soutenez pas mais c'est ça bien on n'est pas de la vie comme le temps passe le débat sur la loi électorale cette loi est très attendue par la CENI et par le peuple congolais alors êtes-vous pour le glissement aucun congolais n'est pour le glissement et aucun congolais pour le glissement il y a déjà vu un congolais ils sont nés pour le glissement mais votez pour le glissement ils ne vont pas se retrouver ils vont à l'enfant nous avons besoin nous avons besoin merci merci de votre foi merci de nous avoir suivis alors très bientôt pour un autre numéro bonsoir chef merci